Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les signes astrologiques du mois de janvier 2021, mes spéciales sentimentales cette fois-ci. Donc on va voir quels signes vont être effectués. Et ce sera les balances. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va commencer avec le 77 d'Aliaski. Donc déjà il se passe des choses pour vous en mars-avril-mai, mes petits balances. N'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé à me contacter, vous aurez toutes les infos juste en dessous de cette vidéo. Numéro téléphone, adresse mail et site internet. Allez, on y va. Donc déjà il se passe quelque chose. Dans les trois mois, mars-avril-mai, c'est en lien avec des contrats, signatures ou l'engagement. On va les voir plus loin. Qu'est-ce qui se passe pour mes balances, ascendances, signes lunaires, signes solaires pour le mois de janvier 2021. On est déjà en janvier, mais c'est pas grave. Allez. Alors, on me montre ici qu'il y aura quelque chose en lien avec tout ce qui est matériel, maison, foyer, appartement. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est le ravalement qui se fait. Désolée pour le bruit. Ça peut parler de travaux pour certaines personnes, du coup, parce qu'on est en plein dedans. Ça doit être un message pour vous. Là, on me montre ici qu'en lien avec tout ce qui est foyer, maison, il y aura des petits soucis. Il y aura peut-être des schémas répétitifs, des choses qui se répètent, des énergies peut-être assez néfastes qui vous bloquent. Mais par rapport à ça, vous aurez une élévation, d'accord ? Vous allez vraiment aller vers le positif petit à petit. Vous aurez beaucoup de stress, d'angoisse, d'électricité dans l'air. Peut-être que certaines personnes auront beaucoup de nervosité. Vous serez beaucoup dans la réflexion à cause d'une certaine dépendance. C'est comme si vous étiez bloqué pour certaines personnes ici, dans une situation. Et du coup, vous réfléchissez énormément. Ça vous énerve pour certaines personnes. Mais on me parle ici de dépendance. Essayez vraiment de vous éloigner de cette dépendance, de ce qui peut vous bloquer. Ce serait meilleur pour vous, en tout cas, de sortir de cette dépendance. Là, pour moi, mes petits balances, il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive par rapport à une femme, au niveau sentimental. Donc là, c'est vraiment sentimental. C'est en lien avec soit le couple, soit si vous êtes célibataire, que vous soyez en triangulaire. On me montre ici qu'il y a quelque chose de rapide en lien avec une femme. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme, vous et une femme. Après, ça peut être une femme, une femme, un homme, un homme. Enfin, voilà, vous prenez vraiment dans la situation où vous êtes. Il y a quelque chose ici de rapide qui arrive pour une femme en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement. Peut-être qu'une femme ici va se déplacer, voyager, bouger en tout cas. Il y a de nouvelles portes qui s'offrent à vous, mes balances, qui permettront de retrouver l'équilibre. Peut-être aussi des choses qui seraient en lien avec tout ce qui est grand enseignement, notaire, avocat, loi, justice, mariage, divorce. Des rendez-vous sont prévus pour vous, d'accord ? Pour moi, là, pour vous, mes balances, c'est en lien avec tout ce qui est engagement, signature et contrat. Il y a ici peut-être certaines personnes qui vont se marier ou avoir peut-être des demandes en mariage. Vive les travaux ! Bon, en tout cas, s'il y a des travaux chez vous, on parle ici de stress, d'angoisse, mais vous dépassez ça, donc ça, c'est top. Assez rapidement, il y a une nouvelle porte qui s'offre à vous. La case qui est sortie tout à l'heure, c'était mars, avril, mai, donc peut-être qu'il y a un message pour vous par rapport à ce temps-là. On me montre ici, donc, pour les célibataires, il y a des choses qui se règlent par rapport à tout ce qui est matériel, par rapport à tout ce qui est maison, foyer, etc. Malgré les énergies négatives, vous dépassez ça et vous allez vers l'élévation qui sera vraiment positive pour vous. Vous sortez de cette énergie assez négative, stress, angoisse et électricité dans l'air, sur une dépendance peut-être affective pour certaines personnes. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête et du coup, vous êtes dans une dépendance. On me dit bien ici, mes célibataires, de lâcher prise. Il y a peut-être ici, pour certains balances célibataires, quelque chose de rapide qui arrive avec une femme. Même si vous êtes une femme, ça vous concerne, on me montre quand même l'engagement des contrats, des signatures, un rapprochement avec quelqu'un ici. Des choses ici qui vont se régler. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous, qui permettra vraiment l'équilibre lors d'un rendez-vous, peut-être des invitations, ce genre de choses. En tout cas, la conclusion pour ce tirage, c'est quand même les contrats, les signatures et l'engagement pour les célibataires. Pour les couples, que vous soyez mariés, paxés, que vous soyez en couple non mariés, non paxés. Là, on me montre ici qu'en lien avec la maison, le foyer, l'appartement, le matériel, beaucoup de stress, d'angoisse et de schémas répétitifs, de choses qui se répètent. Mais vous aurez l'élévation sur ça. On me montre ici beaucoup d'électricité dans l'air. Vous êtes trop dans la réflexion, ne soyez pas trop dans le mental et écoutez votre cœur, c'est très important. D'accord ? On me montre ici qu'il y a une très grosse dépendance pour certains balances couples. Besoin de dépasser cette dépendance, de lâcher prise et de... ça évitera en fait que ça bloque les choses. Rapidement, quelque chose arrive en lien avec une femme ici. On parle de contrat, de signature. Donc, il y a des choses qui se passent ici sentimentalement par rapport à tout ce qui est contrat, signature. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous les couples. Peut-être une nouvelle porte d'une maison, d'un appartement, la clé ici. Mais aussi une nouvelle porte, une nouvelle occasion pour vous par rapport à tout ce qui est grand enseignement. Donc, notaire, avocat, loi, justice, divorce, mariage. Un rendez-vous ici arrive pour vous. Ou des invitations qui permettra de régler certaines choses en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement. D'accord ? Pour les couples, il est peut-être question ici de demande en mariage si vous ne l'êtes pas. Peut-être une femme ici qui voyage, qui va peut-être se déplacer, voyager. En tout cas, c'est plutôt positif. Pour les triangulaires, vous êtes stressé chez vous. Des choses se règlent, mais il y a l'élévation sur le stress, l'électricité dans l'air au niveau sentimental. On me montre ici des schémas répétitifs, des choses qui se répètent. Donc, faites attention parce que l'univers aime bien tester. Donc, peut-être qu'il peut vous amener sur votre route le même style de schéma que vous avez pu vivre dans votre passé. Donc, voilà, méfiance. Là, il y a une très grosse dépendance, besoin de lâcher prise par rapport à cette dépendance. D'accord ? Arrêtez de trop peut-être être dans le mental et écouter votre cœur. Ça permettrait vraiment d'aller vers le bon chemin. On me montre ici les triangulaires, qu'il y a quelque chose d'assez rapide, surtout pour les femmes. Après, vous vous prenez dans la situation où vous êtes. Quelque chose de rapide qui arrive pour les femmes en lien avec tout ce qui est contrat, signature. D'accord ? Il y a une nouvelle occasion qui s'offre à vous ici pour retrouver l'équilibre lors d'invitations, lors de boire un verre, ce genre de choses. En tout cas, on me parle ici quand même, on se rapproche de quelque chose, de ce qu'on souhaite. Pour les personnes qui sont en plein divorce, en pleine séparation, ici, c'est le stress, l'angoisse, en lien avec tout ce qui est la maison, le foyer, l'appartement, les biens matériels. Des choses qui se répètent, des énergies négatives qui tournent, qui viennent, enfin dans vos têtes, ça fait bouf bouf bouf. Là, on me montre ici qu'il y a quand même une élévation par rapport à ça. D'accord ? Vous allez vous rapprocher de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Mais là, pour moi, il y aura quand même quelques épreuves, quelques obstacles sur votre route, mais arrêtez de trop être dans le mental. Écoutez votre cœur, faites les choses vraiment avec votre cœur, ça va vous aider. Ok ? On me montre ici une très grosse dépendance, donc ça veut dire que peut-être que financièrement, ou quelque chose comme ça, au niveau sentimental, ça vous bloque. Donc, par rapport à ce qui se passe, là, il y a une sensation de blocage, besoin de se libérer de cette dépendance ici. D'accord ? Quelque chose de rapide arrive par rapport à une femme. On me montre ici, en lien avec tout ce qui est contrats, signature. D'accord ? Ça arrive rapidement, les choses commencent à bouger, il y a une nouvelle occasion, une nouvelle porte qui s'offre à vous pour régler certaines choses en lien avec tout ce qui est la justice, la loi. D'accord ? Notaire, avocat, loi, justice, etc., mariage, divorce. Les rendez-vous sont à prévoir pour pouvoir régler certaines choses en lien avec l'engagement, l'union. D'accord ? Bon, en général, pour tous les balances, ici, on me montre que beaucoup de stress, d'angoisse par rapport à tout ce qui peut être bien matériel, foyer, maison, appartement, que quelque chose de rapide arrive qui permettra de nouvelles portes, d'accord ? De nouvelles occasions pour vous. Faites attention au schéma répétitif en lien avec tout ce qui est psychologique, tout ce qui est en lien avec le fait d'être trop dans le mental. Vous pensez, réfléchissez énormément à une femme si vous êtes un homme, après, peu importe la situation où vous êtes, vous inversez. Et on me montre ici qu'il y a des choses vraiment qui se règlent, qui retrouvent l'équilibre en lien avec l'engagement, l'union. D'accord ? On me parle d'élévation pour vous, mais besoin de se libérer des dépendances, des contrats, des signatures qui, peut-être, ne vous conviennent pas. Ou peut-être que, pour certains balances, il est question, ici, que le contrat, la signature, l'engagement avec quelqu'un, ou une situation en particulier au niveau sentimental, vous bloque, vous met dans une dépendance. Besoin de communiquer, besoin de prendre des rendez-vous pour se renseigner. Alors, on va aller voir, en bout de deck, qu'est-ce qui se passe ? Donc, là, vous avez envie de vous rapprocher d'une personne. Peut-être une personne qui a... Donc, là, ça peut être une personne âme-sœur, tout simplement. Âme-sœur avec qui il y a un manque de communication. On parle ici qu'il n'y a pas de communication. Il y a des choses qui ont été cachées, des choses non dites. Et on me dit, ici, que vous avez beaucoup de doutes et de questionnements. Vous allez aller vers la nouveauté, vers de nouveaux projets. Mais ici, il y a quelque chose qui se rompt, qui se coupe. D'accord ? Vous pourrez peut-être communiquer, contacter la personne, vers sauvrier le mai, pour aller vers la nouveauté, vers de nouveaux projets, ou quelque chose en lien avec un enfant. Ok, on continue. On va aller voir pour les célibataires, avec le Béline. Un message important pour les balances célibataires. Pour janvier 2021. Un message important pour... Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai trois cartes. Ça tombe bien. Alors, les célibataires, ici, j'ai la sensation que pour certains célibataires, vous êtes à la recherche d'une personne qui a physiquement vos préférences. Ouais, je veux un homme qui soit comme ci, comme ça. Je veux une femme qui soit comme ci, comme ça. Pour vous rapprocher de l'amour, de vos convictions au niveau sentimental. Sauf que ça peut bloquer. Peut-être que la personne que vous souhaitez n'est pas le style de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Faites attention, ici, pour les célibataires, aux petits accidents, petits bobos ici, aux grands bobos. On me montre ici qu'il y a peut-être des embûches, des obstacles au niveau sentimental, ici. Et parce que peut-être que vous êtes trop focalisés pour les célibataires en lien avec la beauté. Vous êtes trop focalisés peut-être sur le physique ou une exigence tellement forte que du coup, ça peut bloquer. Donc, faites attention. D'accord ? Bon, en tout cas, j'ai quand même l'amour ici qui arrive, mais avec des embûches, des obstacles. En dos d'étec pour vous, mes célibataires, j'ai la sagesse. Donc, faites les choses ici avec sagesse. Ça va vous aider à retrouver bien-être et plaisir. Ça, c'est plutôt important. On me parle ici de nouveautés, de nouvelles qui arrivent pour vous, de nouvelles opportunités. Peut-être des textos, des messages reçus, envoyés. Mais faites attention. Vous allez, pour moi, mes valents célibataires, découvrir quelque chose, apprendre, avoir le savoir et la connaissance de quelque chose. En particulier au niveau sentimental. Et aussi, on me parle d'espionnage de personnes qui peuvent peut-être vous observer. Ouais, j'ai la découverte derrière. Ok. Allez, pour mes couples, balance. Pour ce mois de janvier 2021, un message important pour vous. Un message important pour vous, mes balances. Quel est le message pour vous, sentimentalement ? Les petits couples, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Là, on me dit ici que mes couples, vous avez besoin de retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité intérieurement. Mais là, c'est le désert total. Pour certaines personnes, on me montre ici la stérilité, les choses qui ne bougent pas, les choses qui stagnent. Alors que vous avez besoin de retrouver bien-être et plaisir. Le bien-être, le plaisir revient. Mais là, besoin de se recentrer sur soi-même. D'accord ? On me parle ici d'héritage pour certaines personnes, aussi de nouveautés, de choses qui vont s'écrire, comme une nouvelle page qui va s'écrire. En tout cas, vous aurez la renommée, donc le succès par rapport à ça. Vous aurez le succès par rapport à une femme. D'accord ? On me montre ici bonheur. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y aura pas mal de communication ici, de parler, de méfiance par rapport vraiment aux petites souris, là. Des personnes qui parlent. Là, j'ai l'homme, j'ai la femme. Vous êtes protégés les trucs. D'accord ? Si tout va bien, vous êtes protégés. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, un message pour eux, mes petites balances. En janvier 2021, sentimentalement. Waouh ! Mes triangulaires, on me parle d'amour, de passion, d'union. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses qui sont en train de bouillonner en vous. Et les choses se feront avec beauté, petit à petit et tranquillement. Vous serez soutenus dans la triangulaire ici. On me parle ici d'abondance qui arrive à vous par rapport à une union. Donc, c'est plutôt pas mal. On me dit en tout cas que ici, vous êtes protégés si vous êtes un homme. Si ça concerne un homme, on me parle de protection par rapport à cette personne. En tout cas, la personne que vous avez en tête. Peu importe dans la situation que vous êtes, que ce soit vous qui soyez avec deux femmes ou deux hommes. Ou que c'est une personne qui est avec quelqu'un et c'est vous la tierce personne. Là, on me parle d'argent, de choses qui se règlent en lien avec l'abondance, le financier. On me parle d'abondance par rapport à l'union, par rapport au couple, par rapport à votre relation, que vous soyez officiel ou pas. Et on me parle de protection par rapport à un homme. Si c'est vous l'homme, c'est vous qui êtes protégé. Si c'est vous la femme, on me parle de protection par rapport à un homme. D'accord ? Pour toutes les personnes qui sont en plein divorce, en pleine séparation, où le couple, ça ne va pas du tout. Un message important pour les valences, janvier 2021, sentimentement. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ok, il y a la nouveauté, le début de quelque chose ici. Pour les personnes ici qui sont en plein divorce, en pleine séparation, où ça ne va pas du tout. Moi, j'ai la sensation qu'il y aura une sensation de voyager, d'essayer de retrouver l'équilibre pour certaines personnes. Il y aura une sensation de « je pars, je vais à droite, à gauche ». Et on me montre ici qu'il y a des choses qui vont être amenées par l'univers, par le destin, par le hasard. Qu'est-ce qu'on me montre ici ? Des pensées amitié, peut-être que vous aurez de l'appui par rapport à des personnes qui sont proches de vous. Quelqu'un qui veut un ami ou une amie qui va vous aider, vous appoyer, vous appuyer, vous soutenir. En tout cas, ici, j'ai quand même la sensation que vous allez vers le début. Quelque chose de nouveau, on me montre ici le départ d'une situation au niveau sentimental, en lien avec l'union. Donc là, il y a séparation, il y a « je m'éloigne », « je m'en vais », pour retrouver paix et sérénité. C'est inutilisant, parce que c'était trop stérile pour vous. C'était le désert total, vous n'étiez pas bien. Allez, un conseil important pour vous, mes balances, au niveau sentimental. Quel est le conseil pour tous mes balances qui regardent cette vidéo ? Alors, j'ai plusieurs messages, j'en ai deux. Donc là, on me montre ici l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voile la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc là, voilà, vraiment, c'est le conseil, le message important pour vous. Demandez aux anges, aux archanges, à qui vous voulez de vous aider à vous soulager au niveau de votre cœur. Il est temps maintenant ici de partir, mes balances, pour certaines personnes. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est, de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc là, j'ai la sensation que pour certains balances, il est temps de partir, de vous éloigner d'une situation que peut-être qui ne vous convient plus. En tout cas, vous êtes prêts. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller faire un petit général pour tous les balances. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Sentimentalement dans le futur. En janvier 2021, gardez confiance, peu importe ce que vous voulez, d'accord ? Ça, c'est important. Et traitez les problèmes familiaux. Vous devez apprendre à vous connaître mutuellement, peu importe ce qui se passe, et laissez vos amis vous aider. Peut-être sur une personne où vous avez des doutes, des questionnements. On me dit que vous devez vous aimer, vous d'abord. D'accord ? Là, on me dit, aimez-vous d'abord. Après, j'ai les enfants qui ressortent. Donc, il y a la nouveauté qui ressort ici. Peut-être que vos enfants peuvent vous aider. Votre vie amoureuse est influencée aussi par les enfants pour certaines personnes. D'accord ? On me montre ici que pour attirer l'amour romantique, vivez l'instant présent. C'est important, il y a des choses à régler avec tout ce qui peut être relation karmique pour certaines personnes et l'engagement. Ici, il peut y avoir un engagement avec une personne en tant que relation karmique. Donc, les relations karmiques, en gros, c'est cette personne qui vous apprend des choses et vous, vous lui apprenez des choses. Ok ? Allez, vous allez poser une question pour toutes les personnes en plein divorce ou en pleine séparation. Posez votre question, on va y répondre. On me dit ici, gardez confiance par rapport à votre question. Vous devez y croire, mais affirmez-vous, c'est important. D'accord ? Il y a des relations qui vont vous être profitables. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple, mariée ou faxée, posez votre question, on va y répondre. Là, on me parle de relations qui vont être profitables pour vous, mais vous devez vous affirmer. Il y aura des occasions favorables, d'accord ? Mais si vous ne vous affirmez pas, ce sera compliqué pour vous. Donc, on me dit non si vous ne vous affirmez pas. Pour toutes les personnes en relation de couple, non mariée, non faxée, posez votre question, on va y répondre. Il y aura des négociations, des compromis pour vous, et on me dit non avec un gros point d'exclamation, mais gardez confiance. Vous devez y croire, vous devez agir. Dans les prochaines semaines, en agissant, en gardant confiance, et si vous y croyez, on me dit oui après. Ce n'est pas le bon moment là. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, posez votre question, on va y répondre. Vous avez quelque chose à libérer en lien avec le pardon ? Vous êtes prêt, ici, ou prête ? On me dit oui par rapport à votre question, vous passerez par des négociations, des compromis, des petits anges. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question, on va y répondre. La méditation vous apportera des réponses, mais attendez-vous à des signes, à des messages de là-haut. Restez positif, c'est important pour vous pour pouvoir résoudre certaines choses. Et on me dit, dans les prochains mois, vous devrez repenser à la manière de faire ou d'agir. Ou si vous voulez passer par exemple à l'action, repensez à une manière différente d'agir, tout simplement. Pour toutes les personnes qui sont veufs ou veuves, posez votre question, on va y répondre. Donc, affirmez-vous et agissez par rapport à votre question. On me dit, vous devez écouter vos ressentis, vos intuitions, et ce sera vraiment positif pour vous. On me dit oui. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à là, maintenant, tout de suite, n'hésitez pas à mettre un petit cœur jaune. Ça montrera que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, et ça me montre à quel point vous êtes impliquée, que vous me suivez, que vous regardez. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de répondre à tous vos commentaires. Moi, je vous envoie plein de positifs. Et on va passer par le bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification. Allez, on y va. Fermez les yeux. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger, purifier tous les balances de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, entité, magie noire, maléfice, emprise, manipulation, que tout ceci parte à la lumière, maintenant et tout de suite. Faites-leur un son énergétique sur tout leur corps astro-physique, sur tout leur aura, leur chakra. Et libérez tout ça, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection. Et activez leur vibration au maximum du positif, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Permettez à tous les balances d'aller vers le bon chemin, de faire les bons choix, qui seront les meilleurs et positifs pour eux. Remplissez-les de vitalité, de force, de courage, de bien-être, d'amour inconditionnel, de sagesse, d'énergie positive et d'abondance en positif. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Libérez tous les balances de tout emprisonnement, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Et libérez leur petit cœur comme une petite fleur de lotus qui s'ouvre au petit à petit, de couleur violette. Libérez-les, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Merci. Voilà mes petits balances. En tout cas, je me suis focalisée sur le chiffre 5. C'est peut-être un message pour vous. Et le 5 décembre, du coup, j'ai effectué une vidéo qui était Quels sont les blocages actuels et comment s'en libérer. Donc, pour les personnes qui ne l'ont pas visionné, n'hésitez pas à les voir. Ce sera peut-être des messages importants pour vous. En tout cas, je vous envoie plein de positifs, mes petits balances et je vous dis à une autre vidéo sur YouTube peut-être. A bientôt. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous aurez toutes les infos juste sous cette vidéo. Mail, adresse, adresse, mail, numéro, téléphone et site internet. Plein de positifs pour vous et à bientôt. Au revoir.